L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny, 88-248-5595. La pharmacie Proxime, là où le mot « professionnalisme » prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88-248-5595. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 18 janvier 2018, le réseau de télévision Céva-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le docteur Rencourt est radié pour cinq ans par son ordre. Un camion lourd évite un autobus scolaire à Lillet et termine sa course dans un fossé. L'égalisation du cannabis, le maire de Montmagny aimerait l'interdire dans l'espace public. Norbert Morin annonce une aide financière de 25 000 $ pour prévenir la criminalité dans la Côte-du-Sud. La fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot octroie deux bourses de 500 $ et Côte-et-Sport. Des joueurs de la région performent bien dans la Ligue Midget 3A. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Heureusement, le conducteur du poids lourd était attaché et il s'en sort indemne. Dut été de ses réflexes, la situation aurait été bien pire si ce dernier avait foncé sur l'autobus scolaire avec des jeunes à bord. La jeune mère qui a vu la scène se dérouler, craignant momentanément pour ses enfants qui embarquaient dans l'autobus, a rendu un hommage sur Facebook au conducteur, le félicitant de son geste, car la réalité aurait pu se dérouler autrement avec des conséquences beaucoup plus graves. Depuis plusieurs mois, le projet de loi portant sur la légalisation du cannabis se retrouve au cœur de l'actualité. Comme le gouvernement entend confier la gestion du dossier aux municipalités, celles-ci auront des décisions à prendre sur le sujet. Interrogé à ce propos, le maire de Montmagny, Rémi Langevin, partage l'opinion de son homologue Stéphane Maher de Saint-Jérôme, qui a fait une sortie publique la semaine dernière pour exprimer sa volonté d'interdire la consommation de potes dans l'espace public. « On réglemente les boissons alcoolisées dans les lieux publics. C'est pourquoi on s'attend à faire la même chose en ce qui concerne l'usage du cannabis », affirme M. Langevin, confirmant par là son désir d'opter pour l'approche alcool et non l'approche cigarette dans la gestion municipale de ce dossier. De plus, la consommation du cannabis dégage une fumée secondaire, risquant d'incommoder l'entourage dans les lieux publics, ajoute le maire de Montmagny, qui a l'intention de proposer son point de vue au conseiller. Qui plus est, la gestion de la légalisation du cannabis entraînera des dépenses aux municipalités et des ajustements pour la sûreté du Québec, d'ajouter M. Langevin. Avant toute chose, le maire de Montmagny compte sur le congrès de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour approfondir le sujet dans le souci d'une certaine cohérence avec les autres municipalités. Le député libéral de Côte-du-Sud vient d'annoncer, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, que le gouvernement du Québec accorde une somme de 25 000 $ afin de contribuer à la réalisation d'un projet développé par la MRC de l'Iden. Cette aide financière, consentie par le biais du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité, permettra notamment aux MRC d'élaborer des mesures qui correspondent à leur propre réalité afin d'améliorer leur démarche de planification en matière de prévention de la criminalité, soit plus précisément, réaliser un diagnostic sur les raisons et les causes, qui explique un nombre de signalements élevés de crimes contre la personne, et doter la MRC d'un plan d'action élaboré en concertation avec des partenaires du milieu pour mieux agir sur ces causes. Chaque comté ayant ses propres particularités, il est important d'avoir un bon portrait de la situation pour poser les meilleurs gestes possibles en prévention de la criminalité. Ces fonds octroyés dans le cadre du programme de soutien aux municipalités permettront à la MRC de l'Iden de se doter d'un projet visant à rendre plus sécuritaire les milieux de vie de la communauté, a déclaré Norbert Morin. Rappelons que le programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité vise à développer et à mettre en œuvre des mesures pour assurer des milieux de vie plus sécuritaires aux citoyens. Il permet notamment de soutenir les municipalités, aglomérations et municipalités régionales de comté de moins de 100 000 habitants qui désirent se doter d'un plan d'action ou d'une politique leur permettant de coordonner leurs efforts en matière de sécurité et de prévention de la criminalité. Il peut également permettre d'aider les municipalités à concrétiser des projets visant à bonifier les services offerts par leurs travailleurs de rue ou de proximité, ainsi qu'à mettre en place un service d'animation après-école pour les jeunes n'ayant pas accès à ce type d'activité. De 2016 à 2019, ce sont près de 4 millions de dollars qui seront consentis par le gouvernement du Québec dans le cadre de ce programme. Dans le cadre du concours Les Mauteliers de la réussite, où les élèves de secondaire 1 de l'École Louis-Jacques Cazot doivent produire un texte de 100 mots expliquant comment la persévérance, la motivation et l'implication pouvaient aider un élève à réussir son passage au secondaire ou bien, dans une courte bande dessinée, démontrer que la persévérance, la motivation et l'implication sont des valeurs importantes dans la recherche de la réussite au secondaire. Pour l'élève, deux bourses de 500 $ par tirage au sort étaient à remporter. Toutefois, ces dernières seront remises lorsque les élèves auront complété leur parcours scolaire à l'École Louis-Jacques Cazot. Pour le concours Écriture, c'est Mathis Moreau qui a remporté la bourse, et pour celui de la bande dessinée, c'est Mathieu Morin-Saint-Aman. Rappelons que le programme de bourse d'études a été instauré pour inciter les jeunes à persévérer dans leur cheminement scolaire. La Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot est un organisme sans but lucratif créé en 2002. Elle s'est donnée comme mission de soutenir l'école dans sa tâche éducative. Pour devenir membre de la Fondation, il n'en coûte que seulement 5 $ par année. Par contre, on peut également débourser 100 $ pour devenir membre à vie. Les fonds recueillis sont destinés principalement à concrétiser les objectifs de la Fondation qui sont soutenir le financement d'activités spéciales de l'École, valoriser le dépassement chez les élèves et encourager la persévérance des élèves dans leur cheminement scolaire. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de Pronature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez Pronature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, Pronature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, Pronature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 1245. Gôté sport, les joueurs des Chevaliers, avec en tête Olivier et Antoine Coulombe, originaire de Montmagny, ont uni leurs efforts afin de procurer une victoire de 3 à 0 à leur équipe face aux Grenadiers de Châteauguay, dimanche dernier, en après-midi, à Lévis. En effet, Antoine Coulombe a repoussé les 23 lancers dirigés vers lui pour inscrire un blanchissage. Il a connu un très bon week-end, puisque, vendredi dernier, il n'avait cédé qu'une seule fois, et ce, à la toute fin de la rencontre. Quant à son frère Olivier, qui évolue à l'attaque, il a connu un gros match puisqu'il a marqué ses 17e et 18e buts de la saison. Les frères Coulombe ont d'ailleurs été choisis les étoiles RDS de la partie. Première Olivier Coulombe, des Chevaliers, oui, Pierre-Olivier Roy, des Chevaliers, et Antoine Coulombe, des Chevaliers. On voit bien. Par ailleurs, Antoine Coulombe a été nommé au titre de joueur défensif par excellence de la dernière semaine dans la Ligue Midget 3A du Québec. Rappelons que le gardien de but des Chevaliers de Lévis est un produit des alliés de Mont-Henri-Lillet et des Corsaires de Pointe-Lévis. Les trois joueurs de la région évoluant dans la Midget 3A, Antoine et Olivier Coulombe, et Xavier Bourgaud de Lillet, sont d'ailleurs très bien classés en vue du repêchage de la Ligue junior-major du Québec qui aura lieu en juin prochain. Et rappelons une autre défaite des Canadiens de Montréal contre les Bruins de Boston, 4 à 1. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9000 personnes le font maintenant sur la page Facebook de Cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cématv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et d'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toi, je sais ce que tu recherches. Une école qui te ressemble. Des profs dynamiques et à ton écoute. Des programmes passionnants et des activités à ton goût. Une résidence moderne et à ton image. Tu cherches le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Viens à nos portes ouvertes le samedi 20 janvier. Tu vas voir. Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Lunch avec Clune. Exposition et balade en snow. Salon des artisans. Jaux gonflables. Grissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier. C'est Snow Fête à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Chez Services financiers Raymond-Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond-Sanson à Montmagny au 248-358-3. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important. Votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurent Doubs, portée fenêtre, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergy Star, directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurent Doubs, portée fenêtre, voyez notre salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors à la météo, c'est le temps doux qui se poursuit. Donc on a de belles prévisions pour vous et pour le week-end qui s'annonce très doux. Ce sera l'idéal pour Snow Fight de Saint-Cyril-de-Lessard. On va en parler un petit peu plus tard au cours de l'émission. Donc on nous prévoit aujourd'hui du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable avec des températures douces, moins 5 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 8 le jour et moins 16 la nuit. Les vents qui souffleront entre 22 et 40 km de direction sud-ouest. Ce soir, ça demeure doux sous un ciel variable avec moins 7 degrés. La nuit prochaine, un ciel variable avec moins 11 degrés. Pour demain vendredi, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons. Ça demeure doux avec moins 4 degrés. On parle de près de 5 cm de neige qui pourrait nous tomber dessus au cours de cette journée de vendredi. Samedi, du temps nuageux avec quelques flocons, près de près de 1 cm. Mais du temps très doux et bien au-dessus des valeurs de saison avec 3 degrés. Pour dimanche, du soleil, des passages nuageux et ça demeure doux, moins 5 degrés. Donc, les organisateurs de cette belle fête de SnowFight à Saint-Cyril-de-Lessar qui sont avec nous, qui nous parleront de cette fête dans quelques instants, doivent se réjouir de voir les prévisions de la météo pour cette fin de semaine. Pour le dire du temps généralement ensoleillé, c'est un petit peu plus froid avec 9 degrés. On pourrait peut-être recevoir quelques flocons, 1 à 3 cm et des vents qui souffleront à 12 km de direction nord-est. Pour mardi, on parle de neige. Regardez ça, près de 20 cm de neige avec moins 4 degrés et des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 30 km. Donc, il y a une intense dépression qui pourrait nous frapper à compter de mardi. C'est à surveiller, on va vous en parler plus en détail pour demain. Mercredi, tout ennuageux, quelques flocons, moins 1, on parle de 1 cm supplémentaire de neige. Et le temps froid revient à compter de jeudi sous un ciel variable avec moins 9 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme pour notre région. Alors, l'état des routes, si on regarde le scénario, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, sont partiellement enneigées. Elles peuvent être glissantes à certains endroits, donc la prudence est de rigueur. Et pour la route 20 de Lévis à Montmagny, ça peut être glissant parce que ce matin, il y avait quelques flocons, on a connu quelques précipitations au cours de la nuit. Donc, ça peut être glissant, enneigé par endroit. De Montmagny à Lillet, c'est surpavage. Et de Lillet à la Poquatière, ça peut être enneigé parfois glissant. Donc, ça, c'est pour la route 20. Et pour la 132 de Lévis à la Poquatière, c'est enneigé par endroit. Ça peut être glissant. Donc, la prudence est de rigueur. C'est ma TV.ca Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88-248-4815 ou par courriel via info-caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cordéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-6128. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Alors je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny avec mes deux collègues qui sont toujours avec moi le jeudi. M. Luc Houde, inter-général. Bienvenue. Et notre chef Benoît. Bonjour Benoît. Ça va bien? Toujours. En forme? Oui. Oui. M. Houde, tournoi Pee-Wee. Et oui, que c'est que le tournoi Pee-Wee vient faire dans notre chronique ce matin? Bien, on a toujours la petite chanson des Pee-Wee. Oui? Je vais vous éviter. Non, OK. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Non, tout simplement. Mais honnêtement, le tournoi Pee-Wee de Montmagny, c'est énormément d'équipes de l'extérieur qui s'en viennent nous rendre visite pour une semaine, deux semaines. C'est à peu près de 50 ans d'équipes. Et voilà. Donc, c'est important de savoir qu'on a tout ce qu'il faut pour agrémenter votre tournoi, que ce soit les collations, que ce soit un petit repas sur le pouce ou en rentrant dans votre chambre le soir, votre petite équipe, ça vous tente d'avoir des petites assiettes préparées. Bien, on a toujours notre service rateur. On est là pour vous aider. Vous préparez des plateaux. Vous avez arrivé, vous n'aurez pas de casse-tête. Vos jeunes qui vont avoir sué et gaspillé d'énergie. On a tout ce qu'il vous faut à votre magasin Coop pour rebooster vos jeunes pour la prochaine équipe. En passant, c'est un restaurateur dans les fêtes. On a traité. Ça a traité, hein? Ça a traité par peu près. Donc, ça veut dire que les gens de plus en plus s'offrent ce service-là parce que ça enlève beaucoup d'ouvrages au monde. Et c'est extrêmement apprécié. On a un gage de fraîcheur parce que les livraisons du 24, on les fait dans la nuit du 23 au 24. Donc, ce n'est pas des assiettes qui sont préparées deux ou trois jours à l'avance. Donc, le 24 au matin, les assiettes sont fraîches. Elles viennent juste d'être préparées. Donc, les gens l'apprécient beaucoup. Puis, honnêtement, c'est plus que le double que la période des fêtes l'an dernier qu'on a préparé. Ça veut dire que les gens utilisent de plus en plus ce service-là qui permet de relaxer un peu. Ah, puis c'est très facilitant. Oui. Très facilitant. Luc, on va les rejoindre. C'est quoi notre proposition ce matin? C'est un filet de porc au prosquito, asperges et champignons. Alors, on rejoint notre chef à tantôt. À bientôt. On se retrouve à la fin. Merci. Salut, Benoît. Bonjour. Au revoir. Oui. Bon. Alors, aujourd'hui? On va faire un filet de porc. On filait pour ça? Oui, on filait beaucoup. C'est ça que j'ai fait. J'ai joué au tournoi Peewee quand j'étais plus jeune. Oui. J'avais scarré trois buts. OK. Oui. Ça fait longtemps. Est-ce que votre gilet a été retiré dans l'aréna? Non, non. Il est en bas chez nous. Il n'est pas en haut, il est en bas. Non, là, il est en bas. OK. Premièrement, je vais faire le filet de porc. C'est environ, pour une personne, environ 200-250 grammes. On va prendre le filet de porc. On va l'ouvrir comme pour faire un papillon. Après ça, moi, on le met en dos. On va l'aplatir. Parce qu'on va le rouler. Vous pourrez prendre un rouleau à pâte. Le rouler avec un papier film. Ça me permet de rappeler qu'ici, au magasin Coop UGA, on a notre boucherie. Des bouchées spécialisées, des gens compétents. Oui. Alors, pour préparer vos pièces de viande, peu importe ce que vous avez besoin, on a vraiment tout ce qu'il faut ici. Et toujours la fraîcheur. Oui, toujours. Luc nous le rappelle souvent, mais la fraîcheur. J'ai deux cuillères d'huile. Oui. Ensuite, je vais juste saisir ma viande. Juste saisir. Je vais prendre mes asperges. Je vais avoir mon proscuito. Je vais avoir mis mes tomates. Je vais venir mettre à l'intérieur. Dans le fond, c'est juste pour le caraméliser, pour qu'il vienne bien doré. Pour les sucs qui sortent de la viande. C'est pas de le faire cuire, c'est juste de le faire... En attendant qu'ils saisissent, je vais couper mes champignons. En quartier pour faire ma sauce aux champignons. Je vous rappelle que les ingrédients sont disponibles sur la page Facebook du magasin Co-op, l'IGA Extra de Montmagny. Et si vous voulez revoir notre chef en action, vous allez sur le site de cmtv.ta. Sous l'onglet, chronique. On va prendre un petit morceau d'oignon. Là, toutes les chroniques, que ce soit avec Raymond Samson et Nathalie Dubé, Provisuel, toutes ces chroniques-là, vous les retrouvez sous l'onglet chronique. On va encore revoir l'émission. Je vais mettre un petit peu d'oignon. On va laisser suer les oignons et les champignons. On va sortir notre filet de porc, comme ceci. On va mettre les asperges à l'intérieur. Ensuite, on va couper les tomates. Les asperges ne sont pas cuites. Je les ai faites blanchir un peu. Peut-être que quand l'eau part à bouiller, c'est 30 secondes. C'est juste pour les enlever le croustillant. Parce qu'ils vont continuer à cuire dans le four, comme ça. Là, vous allez l'enrouler comme ça. On va prendre le poisse cuiteau. Comme ça. On va venir tout l'entourer. Il va faire comme une genre de pochette. On va mettre les champignons dans la petite poêle pour les sucres. On a tous pris les sucres du râtis de porc avec toutes les épices. Lui, on va le mettre au four une dizaine de minutes. Quel cuisson? 350. 350, 10 minutes? Une dizaine de minutes. Il ne faut pas que ça aille trop cuit. Le porc, moi, je le mange semi-rosé. Il y en a qui le mange beaucoup cuit. Ça dépend du monde. Moi, j'aime mieux semi-rosé. Donc, 10 minutes, c'est semi-rosé. Oui, semi-rosé. S'il est aplati, ça veut dire qu'il n'est vraiment pas long à cuire. Un coup que nos sucres sont sucsés. On va rajouter environ 100 grammes, juste pour aller rallonger un peu notre sauce. On va épaissir, automatique. C'est le mois de janvier. Oui, c'est le mois de janvier. Mais là, on est rendu dans le milieu. OK, c'est pas pire, on peut prendre la crème. Comme ceci. On va laisser réduire un petit. On va rajouter avec un petit peu de sel. Un petit peu de poivre concassé. J'aime bien le poivre concassé aussi. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma jardinière de légumes. Qui est déjà pré-cuit. Je vais prendre mon assiette. C'est beau. Tellement beau, l'impression que c'est préparé. Ça, c'est vendu comme ça. Oui, c'est nouveau. Ça ne fait pas longtemps que je crois qu'on les a dans les fruits et légumes. Ça vous donne beaucoup de... Comme l'assiette écoutisée, vous pouvez faire une salade. Vous pouvez mettre de la mayonnaise. On a tellement de sortes de mayonnaise dans l'épicerie. Moi, ce que je vais faire, ils sont déjà croustillants. Je vais mettre mon filet de pâle, asperges, aux champignons. Comme celle-ci, on va la mettre ici. Vous voyez, ma sauce est épicée tout seul. Je n'ai même pas besoin de m'en occuper. Elle est déjà toute prête. Super simple. On va aller chercher mon filet de pâle. Et c'est de voir aussi tous les nouveaux produits pour faciliter les gens à cuisiner. Moi, je trouve ça beau. Mon filet de pâle. Comme ceci. Le proscuito est séché. Il va donner une belle figure à votre plat. Tout se tient. Vous voyez, tout. Est-ce qu'on le sert froid ou chaud? Chaud. OK. On va le finir comme ceci. On va rajouter... Je vais rajouter un petit peu de crème. Juste pour allonger un petit peu ma sauce. Je dis toujours que c'est malheureux qu'on ne puisse pas transmettre l'odeur parce que ça sent tellement bon. Ah oui, oui. Ensuite, on va rajouter notre sauce qui va venir adoucir avec nos petits légumes comme ceci. Ensuite, on va rajouter un petit peu d'alerte pour le petit look. On appelle ça la finale Benoît. Comme ceci. On va rajouter un petit peu de poivre pour agrémenter. Comme ceci. Ça vous donne un filet de porc aux champignons. Ça prend une dizaine de minutes à cuire. Vous pouvez même les faire saisir en avance. Puis vous pouvez les faire saisir dans la poivre après, quand ils sont déjà cuits. OK. Ça vous donne un filet de porc aux asperges. Haut de gamme. Haut de gamme. Mais simple et pas compliqué à faire pour tout le monde à la maison. Je rappelle qu'on lui donne 10 minutes. Donc, comme le filet de porc était déjà joué d'avance pour montrer un peu ce que ça donne également avec la filet. Une autre suggestion. Je parle de la boucherie, Luc. Oui. C'est important de mentionner la viande fraîche qu'on a ici, servie par des bouchers qui sont là et qui nous parlent. Effectivement. Vous avez besoin d'une coupe spéciale pour vous. On va vous la faire. Donc, c'est l'avantage de votre magasin Coop. C'est qu'on vous offre ces services-là sur place, en magasin, tout le temps. Donc, profitez-en. Il y a toujours, je me répète et je me répète et je vais me répéter dans le temps, c'est un gage de fraîcheur. Ce n'est pas du pré-emballé qui vient d'ailleurs. On a la viande, on la prépare ici, dont ces magnifiques filets de porc. C'est combien de boucheries, de boucheries? On doit avoir de mémoire entre 10 et 12 boucheries. Ça vous donne l'équipe qui est là toujours pour vous servir de portes du frais. À part le support, les commis des viandes aussi. Je parlais des légumes aussi, c'est encore tout nouveau. Il y a tellement de nouveaux produits qui sortent. Absolument. Donc, c'est l'avantage de magasiner ici. Magasin Coop. J'ai un extra de mon magie. Merci Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, tourne-moi Pee-wee. Vous avez besoin d'une petite assiette pour votre souper, deux assiettes, trois assiettes. Nez visiter notre service rateur ou service rateur en ligne sur igea.net. Vous allez pouvoir voir. Ça va nous faire un plaisir de participer à votre tournoi Pee-wee. Merci messieurs. À la semaine prochaine. Vous regardez c'est ma tv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny, fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi le 18 du mois de janvier 2018, 18 juillet 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 18 janvier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Antoine Le Proulx, c'est de la part de sa belle-soeur et son beau-frère Jeannette et Rolla. Donc bon anniversaire Antoine Le Proulx. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Hélène Morin, c'est de la part de son frère et de ses soeurs Marie-Jeanne Côté. C'est votre belle-soeur Claire qui vous souhaite bon anniversaire en ce 18 janvier. Célestin Boulé, c'est de la part d'une amie Claire, bon anniversaire Célestin. Leïla Coulombe-Royer, 18 ans aujourd'hui, ah, on va sûrement fêter ça. C'est de la part de mamie Jeannine et c'est la fête aujourd'hui à Roland-Nicolle. C'est de la part de votre conjointe Jeannette, bon anniversaire M. Roland. C'est l'anniversaire aujourd'hui, 18 janvier à Denise Bombardier, elle a 77 ans. Maxime Bernier, député conservateur de Beauce, il a 55 ans. Mark Messier, joueur de la Ligue nationale de hockey, 57 ans. Et Kevin Costner, acteur américain, 63 ans. Et Albert Miller, cet excellent comédien et metteur en scène de théâtre, 83 ans. Et on se souvient du décès en 2000, ça fait déjà 18 ans. De Pierre Labelle, 58 ans, humoriste, comédien et chanteur. On se souvient des baronnets. Dans quelques instants, on parle de Snowfait à Saint-Cyril. Il y a de l'activité là en fin de semaine. On en parle dans quelques instants. C'est matv.ca Et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte du Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur. Celle de Kia Montmagny. Kia Montmagny.com Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfait à Saint-Cyril de Dessart. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile. Mega Zumba. Samedi, rassemblement de montonnages antiques. Tournois de hockey. Randonnée de traîneau à chien. Bingo. Tire de 4 euros sur chelée et côte à côte. Soupé et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche dès 8h, brunch avec Plune. Exposition et balade en snow. Salon des artisans. Jeux gonflables. Grissade et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfait à Saint-Cyril de Dessart. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Alors voilà mes invités ce matin justement. Parlons-en de Snowfait. Marilyn de Fortin, qui est conseillère à la municipalité. Toute nouvelle conseillère. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Et M. Jocelyn Caron, qui est également nouveau conseiller à la municipalité. Donc ces gens-là sont responsables, organisateurs. Vous avez les deux pieds dedans pour Snowfait. Snowfait, c'est la sixième édition. Marilyn, ça change cette année? Oui, on a beaucoup de programmation. On a augmenté les activités pour tous les goûts. Petits et grasses seront satisfaits cette année. Bon, ça commence demain. Oui, ça commence demain. Alors racontez-nous un peu, là, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça de fête on va avoir? Parce qu'on sait que c'est les snowmobiles particulièrement. Oui. On sait que c'est Snowfait. Les gens viennent pour voir les snowmobiles. Ça parle de l'histoire. On a environ 50 snows cette année qui vont venir. On a du Maine. On a de partout. On a aussi une exposition qui va être là cette année. Vendredi, on a une parade qui passe dans notre beau village. On axe beaucoup sur le snowmobile. Oui, oui, c'est le noyau de la fête, on s'entend. Ensuite, on a un Zumba extérieur. On a un chansonnier. On a un feu qui va être en fonction toute la fin de semaine cette année. Bon. Mais là, d'abord, c'est qu'on axe beaucoup sur Snowfait. M. Caron, on s'est parlé et vous me disiez qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent participer, qui veulent apporter leur snowmobile pour participer à la fête. Énormément. Ça prend beaucoup d'ampleur, cette fête-là. Énormément. Beaucoup d'ampleur. Alors, on parle cette année de la parade, le vendredi soir, on parle peut-être jusqu'à 60 snowmobiles. OK. C'est énorme. Mais moi, je pensais que c'était une espèce en voie de disparition. Ce n'est pas le cas du tout. Non, mais on en trouve un peu partout. Oui, c'est ça que j'aime. Des gens appellent et sont très intéressés à venir nous voir, nous rencontrer et participer à cet événement-là, qui les fait voyager dans leurs souvenirs, en quelque sorte. Bon. Les snowmobiles, on les voit bien. C'est en face de la salle municipale. Oui. On les voit bien parce qu'ils sont sur un terrain, donc ils sont bien exposés, mais il y a aussi des parades. Ça fait qu'on peut voir, on peut même faire se promener en snowmobile. Oui, on a des tours de snowplanes, on a des tours de snow directement sur le site, c'est au site du terrain de balle, en face du centre des loisirs. Bon, comment ça fonctionne? Les gens qui aimeraient ça, de faire un tour de snowmobile, comment ça fonctionne? Sur le site, on a une billetterie, les gens peuvent se diriger à la billetterie pour aller acheter un billet et aller ensuite faire leur tour. Bon. Cette année, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, on va essayer d'en parler et de faire l'auto. M. Caron, cette année, il y avait une loto snow fight, je ne sais pas où comme c'est... OK. On appelle ça une loto voyage. Une loto voyage qui... Elle n'est pas trop loin, M. Caron, qu'on vous voit bien à l'écran. Oui. Une loto voyage qui va être au profit de la fabrique. La fabrique, c'est un organisme à but non lucratif qui gère notre église, le presbytère, le cimetière. On sait qu'ils ont besoin de sous. On a parti de l'auto voyage, il y a 300 billets démis, dont le coût est de 20 $, 20 $ du billet. Et l'argent amassé va aller à la fabrique. Mais là, le problème qu'on a présentement, il ne reste plus de billets. C'est tout un problème. Oui, oui. Vous avez tout vendu les billets. C'est un beau problème. Oui, j'arrachais un, mais il m'a dit qu'il y a tous les billets de vendu. Oui, on a vendu les 300 billets, oui. C'est 300 billets de vendu. Il en reste quelques-uns, mais c'est une dorée rare, là. C'est en voie de disparition comme les dinosaures, là. C'est une collaboration avec le voyage. Le voyage de Montmagny, oui. Une collaboration avec eux autres. On peut gagner 2000 $ en crédit voyage. Oui, crédit voyage. On peut éviter de faire plusieurs voyages ou un, selon le goût de la personne, finalement. Est-ce que tous les argents amassés, les profits de la fête, vont à la fabrique, ou c'est distribué à différents organismes de Saint-Cyril? Non, le Loto-Voyage, c'est pour la fabrique, mais ils ne sont pas dans les profits de notre fête. Les profits de notre fête sont distribués à les organismes, les fermières, les pompiers, l'OTJ, tous ces petits organismes-là de Saint-Cyril. OK. C'est important de le manceler. Moi, je trouve ça. Oui, c'est important. Ça donne un beau cachet, finalement. Après, on remercie tout. Puis, souvent, ils ont participé à notre fête, comme les fermières, ils font notre souper du samedi soir. Alors, leur récompense, c'est de leur donner une partie de nos profits qu'on fait. Puis, il ne faut pas oublier aussi, Marie-Lyne, nos bénévoles. On a plus de 50 bénévoles qui sont tactifs. J'ai eu l'occasion, nous, on va déjeuner tous les dimanches ce matin. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Le brun. Et on a eu l'occasion de prendre des images de nos bénévoles, justement, l'an dernier, pour saluer le travail qu'ils font. Oui, on est chanceux. Parce que les deux, ce ne serait pas possible, une fois comme ça. Oui, on a une belle implication, moi, Saint-Cyril. On est soudés, on est accueillants, mais on aime se souder pour faire des belles activités. Une équipe formidable. Oui, oui. C'est un vrai travail d'équipe. Si on revient à la programmation. Oui. Samedi. Samedi. Samedi, on a un tournoi de hockey. On a les motoneiges antiques, randonnées de motoneiges antiques. Les gens viennent de partout pour faire cette randonnée-là. On a aussi des artisans. On a plus de 22 artisans cette année. On a la tire de quatre roues, côte à côte et sur chenilles aussi, qu'on peut faire. Sur chenilles, oui. Bon, expliquez-moi, c'est quoi, la tire de quatre roues, sur chenilles, puis côte à côte, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Un côte à côte, c'est un VTT, un quatre roues, mais qu'on peut s'asseoir un à côté de l'autre avec des chenilles. OK. Avec des chenilles. C'est celui-là qui va tirer le plus loin la charge, qui va avoir un prix. Et on a le quatre roues sur l'Aigle, qu'il n'y a seulement qu'une personne qui peut embarquer sur le quatre roues. Ça, ça va avoir lieu le samedi après-midi à 14 h. avec un de nos groupes, un de nos partenaires majeurs de Montmagny, qui s'appelle Performance GP, qui est le commanditaire officiel de la tire de quatre roues. Et je voudrais revenir un peu sur la randonnée des moitonneiges antiques. On parle de 27 kilomètres dans des sentiers balisés, en forêt. C'est seulement que les moitonneiges antiques qui vont passer là. OK. Et on a une exclusivité cette année. Marilyn a parlé tout à l'heure de notre feu, mais c'est un barbecue géant. Vous n'avez jamais vu ça à quelque part. C'est sur le site toute la fin de semaine. C'est toute la fin de semaine. Le barbecue géant, il va ouvrir les festivités le vendredi soir. Il va les fermer le dimanche après-midi. Puis la fermeture, le dimanche après-midi à 15 h, on va tirer le moitié-moitié. On a un moitié-moitié qu'on va vendre toute la fin de semaine. Et on va tirer le billet de l'auto-voyage. Oui. OK. Et dimanche, parlons-en maintenant, c'est le brunch à Comté de 8 h. Oui, le brunch. Ensuite, pour les enfants, on a beaucoup de choses. On a des jeux gonflables. On a Création Intentielle qui vient faire des maquillages. On a un clown le dimanche matin au brunch. On a beaucoup de choses. On a la forêt enchantée qui vient de faire des activités. C'est notre bibliothèque de Saint-Sélieu. On a un gros bagage. Les fêtes se passent où exactement? Est-ce que tout se passe à la salle municipale et le terrain où sont exposés les suburbés? Oui, oui. On a une randonnée de traîneaux à chiens aussi qui peut être faite. On va être sur le terrain avec nos chiens. On a aussi la ferme Napoli qui va être avec nous cette année, le dimanche après-midi. Puis on a des danses en ligne avec Linda, sans souci. Aussi extérieure. On a un gros bagage. La très célèbre Linda, sans souci. Oui, qui va venir de 13 h à 15 h dimanche après-midi. On va danser dehors. Il y en a un super beau en plus. Notre bingo, il ne faut pas oublier. Notre fameux bingo. Ça, c'est le samedi, pardon. Qui est à l'édifice municipal, notre bingo. Oui, oui, oui. On rappelle que toutes les activités, sauf l'autovoyage, sont versées à différents organismes. Oui, oui. Donc, pour aider les organismes de la place de Saint-Cyril. C'est ça. Et le développement de Saint-Cyril de l'Essard. Parce qu'on est le contrefort des Appalaches. Rapidement. Si on veut vous rejoindre, si on veut avoir de l'information pour les activités, à quel numéro on vous téléphone? Vous pouvez toujours appeler à la municipalité, qui est le 247-5186, pour parler à Carole, qui est en tout temps là. Ou vous pouvez m'appeler sur mon numéro personnel, qui est le 247-0111. OK. Ou encore page Facebook. Page Facebook, toujours alerte. On peut répondre très rapidement. OK. Est-ce qu'il y a un site Internet aussi, ou c'est juste la page Facebook? Non, page Facebook, oui. Écoutez, on va vous souhaiter, en principe, on devrait être là dimanche matin. Oui. Vous êtes les bienvenus, oui. Je vous souhaite une belle fin de semaine d'activités. Merci beaucoup. Parce que c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Oui, vraiment, oui. Effectivement. Donc, on vous souhaite une belle fête, une belle snow fête. Et on va se revoir probablement dimanche. Bien, merci beaucoup. On espère vous voir. Bienvenue à tous. Snow fête à Saint-Cyril de l'Essard. Ça commence demain, vendredi. Et c'est toute la fin de semaine jusqu'à dimanche soir. Donc, participez en grand nombre. Je pense que toutes les activités sont pour une bonne cause aussi. Et les prix sont très abordables aussi, c'est important. Oui, oui, oui. C'est gratuit, l'entrée sur le site. Oui. C'est complètement gratuit. Oui, c'est ça. Il y a des activités qu'on peut payer. Oui, oui, oui. Si on peut payer un coût minimum. Mais vous pouvez venir faire un taux gratuit, mais il n'y a pas de problème. Parfait. Oui. Alors, voilà. Merci. Ça complète, Marilynne Fortin et Jocelyne Caron. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Dans quelques instants, les offres d'emploi et les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Promutuel Montmagny-Lillet. C'est une portion de notre programmation. Du 19 au 21 janvier, c'est Snow Fête à Saint-Cyril-de-Lessart. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, mega zumba, samedi, rassemblement de montonnages antiques, tournois de hockey, randonnées de traîneau à chien, bingo, tir de 4 euros sur chelée et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, grissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snow Fête à Saint-Cyril-de-Lessart. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend! Située au cœur de La Poquatière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Poquatière, 615 4e Avenue, Pinchot, 856 15 22. Iris La Poquatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Habitation Monseigneur-de-Chêne, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur-de-Chêne à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Le Car, organismes à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88-248-9559 ou lecar.ca. Alors, aujourd'hui, notre chronique offre d'emploi. Nous embauchons des analystes commerciales et industriels et directeurs de comptes commerciales, industriels et agricoles. Pour information, communiquer avec Jean-François Antille au 287-084. Naturellement, on parle du Centre Desjardins aux entreprises de Côte-du-Sud, de Montmagny et de La Poquatière. Donc, analyste commercial, industriel et directeur de comptes commerciales, industriels et agricoles au Centre Desjardins-Entreprises de Côte-du-Sud de Montmagny et de La Poquatière, Jean-François Antille, 287-084. Également, on recherche chez Jacques Lemieux-Grossiste, un ou une préposée aux commandes, temps partiel, jeudi, vendredi et samedi. Donc, le titre du poste, le ou la titulaire du poste, pardon, devra préparer des commandes et placer des produits. Le poste demande également d'effectuer des tâches connexes relatives à un entrepôt. Niveau d'études secondaires, demander, avoir un excellent esprit d'équipe, avoir un bon esprit, une bonne capacité physique, on va y arriver. Nombre d'heures, environ, ou une moyenne de 24 heures, les jeudis et vendredis soir et samedi de jour. On recherche également, chez Jacques Lemieux-Grossiste, préposé aux commandes, temps plein, poste de jour et de soir. Donc, le ou la titulaire du poste devra préparer des commandes et placer des produits. Le poste demande également d'effectuer des tâches connexes relatives à un entrepôt. On demande un niveau d'études secondaires, avoir un excellent esprit d'équipe, une bonne capacité physique. Le nombre d'heures, 40 heures, du lundi au samedi, un congé dans la semaine, de 8 heures à 17 heures, soir, lundi ou vendredi, de 13 heures à 22 heures. C'est un emploi permanent. Et on recherche également, chez Jacques Lemieux-Grossiste, un livreur ou une livreuse. Donc, ce poste, le titulaire ou la titulaire de ce poste devra livrer les commandes chez les clients, soit la munition. Le poste demande également d'effectuer d'autres tâches connexes relatives à la livraison. On demande un niveau d'études minimum de secondaires ou expériences pertinentes. Exigences et qualifications possèdent un permis de conduire avec la mention classe 1 et ou 3, avoir une bonne capacité physique, être autonome et dynamique. Nombre d'heures, 40 heures, statut permanent. Si vous voulez postuler sur un de ces emplois, vous téléphonez, vous envoyez votre CV par télécopieur au 48 248 2870 et mentionnez le poste désiré ou encore vous vous présentez chez Jacques Lemieux-Grossiste au 179 des Industries ou encore vous envoyez votre CV par courriel à jlink-l'Optreterre.net. Également, je vous rappelle que le 10 février prochain, à l'école Cazot de Montmagny, il y aura le salon de l'emploi. Donc, toutes les entreprises ou une grande majorité des entreprises de la région présenteront ou offriront les emplois disponibles dans toutes les entreprises de la région. Voilà pour notre chronique offre d'emploi de ce jeudi. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Le Car, Organisme, Abus non lucratifs, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 288 9559 ou le car.ca. Et voilà, bien écoutez, il y a beaucoup de choses au niveau de l'économie. D'abord, c'est que vous avez dû vous rendre compte hier qu'on a augmenté le taux directeur de un quart. Donc, il est passé de 1 à 1,25. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Si vous n'avez pas de dette ou si vous n'avez pas d'hypothèque à payer, vous n'avez aucun problème aujourd'hui. Mais si jamais votre hypothèque ou si vous êtes propriétaire et que vous avez une hypothèque et surtout avec des marges de crédit hypothécaire, c'est maintenant la grande mode à taux variable, eh bien là, vous allez augmenter et peut-être vérifier avec votre conseiller. À savoir, parce qu'on parle, et Michel Girard, on parle beaucoup ce matin, des taux d'intérêt en hausse à prévoir. Donc, au cours de 2018, on peut s'attendre que les taux d'intérêt pourraient monter jusqu'à 2 %, mais on parle également, on dit que l'économiste de Desjardins, Benoît Durocher, parle que ça pourrait aller, le taux directeur est encore nettement inférieur au taux neutre lequel se situe, dit-il, entre 2,5 et 3,5 %. Tu veux peut-être de nous faire peur un peu, mais quand même, il faut voir, il faut s'attendre parce que l'économie va et fonctionne très bien. Donc, il faut s'attendre que les taux d'intérêt peuvent augmenter. C'est sûr que quand ça va bien, on dirait que on tire de la patte un peu et là, quand ça va bien, il nous montre les taux d'intérêt et l'essence qui est à 64 $ ce matin, le baril de pétrole, donc, et augmentation historique du salaire minimum qui va passer le 1er mai à 12 $, donc 75 cents d'augmentation de 11,25 $ à 12 $ dès le 1er mai. Alors, ça augmente pour s'attendre à ça puis il faut être prudent et surtout voir ses affaires. Dans quelques instants, les avis de décès, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous invite à traiter une autre demain pour une autre émission d'information sur la Côte du Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent Bonne journée. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfait à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, mega zumba, samedi, rassemblement de montonnages antiques, tournois de hockey, randonnées de traîneau à chien, bingo, tir de 4 euros sur chelée et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, grissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfait à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Toi, je sais ce que tu recherches. Une école qui te ressemble. Des profs dynamiques et à ton écoute. Des programmes passionnants et des activités à ton goût. Une résidence moderne et à ton image. Tu cherches le collège de Saint-Anne-de-la-Pocatière. Viens à nos portes ouvertes le samedi 20 janvier. Tu vas voir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision Céma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny le 8 janvier 2018 à l'âge de 89 ans et 11 mois est décédé M. Jean-Paul Proulx, époux de Mme Hélène Mercier. Il était le fils de feu d'âme Similda Boulay et de feu M. Alexandre Proulx et de feu Jeanne d'Arc Fournier épouse en deuxième noce. Il demeurait à Montmagny autrefois de Saint-Paul-de-Mommigny. La famille recevra les condoléances au sous-sol de l'église de Saint-Paul-de-Mommigny 311 4e avenue le samedi 20 janvier jour des funérailles à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en église de Saint-Paul-de-Mommigny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Mgr Deschênes pour les bons soins prodigués et le personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny. À l'hôtel Dieu de Lévis le 10 janvier 2018 à l'âge de 77 ans est décédé M. Edmond Massé fils de feu M. Albert Massé et de feu dame Gabrielle Bouchard. Ils demeuraient à Montmagny. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny samedi 20 janvier jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposés ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôtel Dieu de Lévis pour les soins exceptionnels reçus. Au témoignage de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny. À l'hôpital de Montmagny le 10 janvier 2018 à l'âge de 89 ans et 10 mois est décédée Mme Jacqueline Rabhi épouse de feu M. René Noël. Elle était la fille de feu M. Pierre Rabhi et de feu Dame Ida Thibault. Elle demeurait à Saint-François de la Rivière du Sud comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand 1, 1ère rue Ouest Saint-François de la Rivière du Sud samedi 20 janvier jour des funérailles à compter de 10 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 13 heures en l'église de Saint-François de la Rivière du Sud et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier Isabelle Bonneau, inhalothérapeute et au personnel du troisième étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Aux témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny. Au centre hospitalier régional de la Naudière le 11 janvier 2018 a été M. Denis Mercier demeurant à Sainte-Marceline-de-Kildère originaire de Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de Mme Charlotte Brie et de M. Jacques Mercier. Aux témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer au 1040 Avenue Belvédère, Québec ou à la Fondation pour la santé du nord de l'Anneau-Dière en particulier pour les soins palliatifs 1000 boulevard Saint-Andre Saint-Charles-Beauremé. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais-Fils, 560 du souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi jour des funérailles à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré le samedi 20 janvier à 11 heures en l'église de Cap-Saint-Ignace. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantais-Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'IUCPQ, l'hôpital Laval, 11 janvier 2018 à l'âge de 69 ans, est décédé M. Paul-Émile Goyette, époux de Mme Francine Jonca. Il demeurait à Saint-Vallier-de-Bellechasse et autrefois en Mauricie. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, funérarium Émile-Ruelan, 61 rue principale Saint-Michel-de-Bellechasse, samedi 20 janvier à compter de 9 heures. Une liturgie de la parole suivra à 11 heures à la résidence funéraire. La famille remercie le personnel du 4e pavillon central, unité de cardiologie et des soins palliatifs de l'IUCPQ, pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ ou à la fondation l'IUCPQ.org. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, funérarium Émile-Ruelan, 61 rue principale Saint-Michel-de-Bellechasse et 31 avenue de la Fabrique Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88-288-5595. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada